vous allez voir aujourd'hui c'est une toute petite conférence c'est on va dire un peu un complément de la conférence que j'avais fait l'an dernier et qui est disponible en replay sur youtube si vous voulez je vous donnerai le lien dans le message que je mettrai comme ça vous pourrez aller la revisionner si vous souhaitez donc c'était par rapport à ce qu'on discutait la semaine dernière j'ai beaucoup axé du coup côté un peu qu'uroc sur les arbres génétiques la loi de hardlay et après quelques petits QCM d'anal où il y avait eu des questions dans le discord je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de revenir un peu sur ces notions là qui apparemment avaient l'air de poser problème sur la compréhension et puis après la fin de la conférence si jamais vous avez des questions en génétique sur qu'est-ce qu'il faut retenir qu'est-ce qu'il faut apprendre ou même d'autres questions un peu plus de cours il faudra pas hésiter j'attends encore deux trois minutes et je commence j'attends encore deux minutes et j'attends encore deux minutes et j'attends encore deux minutes merci merci du coup on va commencer donc je vous ai remis à peu près les items qui tombent au concours donc il n'y en a pas beaucoup il y en a seulement neuf sept en physiologie donc c'est beaucoup de choses que vous avez vu en passé c'est en deuxième année et la biologie clinique qui a peut-être été un peu plus abordé un peu plus tard dans tous les cas au concours à l'heure actuelle c'est tombé une fois en exercice dans les très vieilles annales et c'est encore jamais tombé réellement en cas que ce soit en cas transversal ou un cas dédié à ça par exemple ça pourrait tomber sur la trisomie 21 et tous les diagnostics prénatales des maladies génétiques mais en soi ça pourrait être un sujet assez intéressant à faire en vrai donc au niveau des QCM je crois qu'il y en a une cinquantaine dans la base de données je vous conseille vraiment de tous les faire parce que vous allez voir ça retourne toujours toujours sur les mêmes choses beaucoup de questions sur un peu de réflexion sur les transmissions surtout des groupes sanguins par exemple et après il y a quelques questions qui se baladent à droite à gauche par rapport à l'item 2 la structure organisation et dynamique et polymorphine du génome humain et surtout ce qui est les cariotypes et les méthodes d'identification des mutations si jamais vous n'avez pas le temps ou vous ne souhaitez pas voir la génétique entre cette confla celle que j'ai fait l'an dernier et la fiche de synthèse je pense que vous aurez balayé tout ce qu'il faut vraiment savoir pour le jour du concours et au moins pour réussir correctement les QCM et si jamais il y a un cas ou un exo qui tombe dessus donc du coup on va commencer par des petits arbres génétiques donc en fait le but c'est que je voulais vous en montrer un et vous allez me dire quelle transmission c'est, pourquoi et si jamais vous connaissez des pathologies qui sont liées à ce type de transmission donc l'arme numéro 1 pour vous c'est quel type de transmission et pourquoi donc surtout vous n'hésitez pas à prendre la parole ou à le faire par écrit il n'y a pas de soucis lié à l'X, ouais, pourquoi ? Femme porteuse non atteinte, ouais Femme malade par après insuffisance, ouais, que les hommes atteints et récidive car surtout les générations ne sont pas atteintes, ouais vous êtes au taquet et du coup on va parler un peu aussi de nomenclature des des arbres ceci ça signifie quoi ? quand vous avez les deux traits au lieu du trait tout seul consanguinité, ouais quand on a un truc avec un rond ou alors des fois vous avez des carrés qui sont barrés il y a un côté qui est colorié et l'autre qui est tout blanc conducteur, ouais, vecteur donc c'est tout ce qui est hétérosigote en règle générale donc les petits ronds c'est les femmes vectrices beaucoup utilisées du coup pour tous les arbres qui sont liés aux transmissions liées à l'X et quand vous avez un côté colorié, un côté non colorié, ça signifie que la personne est hétérosigote quand tout est colorié, ça veut dire que la personne est malade et quand c'est tout blanc, c'est que la personne est saine et ça, qu'est-ce que ça signifie du coup pour le 1-4 ? le fait qu'ils soient en pointillés on connaît pas le sexe alors si pour le coup, alors c'est quand on connaît pas le sexe alors c'est une grossesse en cours, il est pas encore né quand on connaît pas le sexe, souvent vous savez c'est un petit losange qui est comme ça et la flèche ça veut dire que typiquement c'est le cas comment expliquer ça ? c'est la personne dont on s'intéresse dans l'arbre j'ai plus le terme, c'est le cas étudié 3-2 ça veut dire quoi ? alors ça, ces chiffres-là, en chiffres romains, c'est une nomenclature c'est les générations et ça après, c'est les individus au sein d'une génération les deuxièmes chiffres je parle d'un individu 3-2 elle alors elle, ça veut dire que ça devient dégueulasse ce que je fais cette personne-là, alors ça veut dire qu'en fait on ne sait pas parce qu'elle peut être aussi bien vectrice que saine parce qu'en effet, quand tu regardes ses parents l'homme est sain la mère est vectrice mais du coup, elle n'a que 50% de chances de transmettre l'X malade du coup, ça va, vous êtes au taquet ah oui, vous avez des exemples de pathologies de transmission liées à l'X récessif l'hémophilie, ouais l'hémophilie est plus connue le déficit en G6PD du chêne ouais, il y en a quelques-unes qui sont au programme en effet et après, si je vous disais l'X dominant est-ce que vous en voyez au moins deux grosses pathologies ? alors Albert, je la connais pas l'X fragile, oui Villebrand, c'est de l'autosomique et si je vous dis le rachitisme merci Marine l'hypercole familiale, c'est de l'autosomique aussi alors Marine, j'avais une question par rapport à ce mode de transmission par exemple, si on a un père atteint XY, une femme conductrice XX théoriquement, on ne peut avoir des filles XX mais on ne le voit jamais, c'est pas viable alors il y a des maladies où ça peut ne pas être viable mais surtout, il ne faut pas oublier chez la femme qu'il y a quelque chose de très particulier c'est la ionisation ionisation, je ne sais pas comment ça se prononce je ne sais pas si ça vous parle chez la femme en fait, les deux X ne sont pas actifs il y en a un qui est inactivé sur les deux au niveau des gènes ce qui fait que... la ionisation, merci Cécile ce qui fait que du coup c'est l'inactivation de l'X donc c'est pour ça que c'est des personnes qui ne sont pas forcément malades du coup ça c'est une petite subtilité à garder à l'esprit peut-être que pour le moment ils n'ont jamais piégé je crois avec des QCM mais peut-être qu'ils pourraient s'amuser à le faire et du coup, petite question d'exo le pourcentage de chance de l'enfant 4-1 donc notre cas étudié c'est quoi son pourcentage de chance d'être malade ? alors 25%, 1 huitième il y a beaucoup de 25% quand même donc déjà, est-ce que le père peut transmettre ? déjà le père ne peut pas transmettre donc en fait la chance va être déterminée par si c'est une mère vectrice ou non si c'est une mère vectrice ça donnerait... on va faire des jolis carrés de punettes comme ça on va revoir en même temps les annotations alors je suis désolée j'écris... je dessine très mal voilà donc le papa est forcément malade donc surtout au concours les carrés de punettes si jamais ça devait tomber vous le mettez sur votre copie c'est pas du brouillon, ça peut être une véritable explication donc du coup comme c'est un garçon son pourcentage de chance est de 50% d'être malade si c'était une femme vectrice et si c'est une femme pure nette c'est les carrés... oui c'est ça c'est pas les carrés de pure nette ça du coup ce superbe schéma ligne d'un tableau de Picasso moi j'en dis punettes c'est écrit comme ça du coup je suis pas... je me suis trompé dans le truc à tout Et sinon, vous verrez à la suite de la conférence, il y a une autre façon de s'amuser à le calculer avec une vraie formule, je ne suis pas sûre que ça vous intéresse, que vous allez la retenir, mais au cas où. Du coup, ça dépend, parce que là, on connaît le sexe, c'est un garçon, donc si la mère est vectrice, t'as une chance sur deux pour que le garçon soit malade, et si par contre la femme est non vectrice, ton garçon sera 100% sain, parce que le père, lui, ne peut pas transmettre son X malade à un homme, et si la mère est entièrement saine, elle, elle ne transmettra pas du tout maladie. Margot, c'est justement ça, du coup, si la mère est vectrice, t'as une chance sur deux que le garçon soit malade, parce que c'est un garçon, par contre, si la mère est non vectrice, tu as zéro chance que ce garçon soit malade, puisque dans tous les cas, le père ne peut pas transmettre. Oui, donc du coup, oui, ça fait 25%, oui. Pardon, excusez-moi, je croyais que vous me parliez du petit carré que j'avais fait. Une chance sur quatre. Voilà, nous sommes face à quel type de transmission ? Autosomique dominant, putain, vous êtes au taquet ! Pourquoi ? Je suis assez d'accord, ouais. C'est bien autosomique dominant, de sexe atteint, toutes les générations malades, pas de saut de génération, transmission verticale, ouais. Et du coup, vous connaissez quelques maladies qui ont une transmission autosomique dominante ? Villebrante, alors faites attention, pas tous, tous les types. En dominante, il y a assez Villebrante de type 3 qui l'est, le 1 et le 2, c'est de l'autosomique. Oui, non, le 1 et le 2, c'est du dominant, et le 3, c'est du récessif. L'hémochromatose de type 4, Lentington, c'est bon, de la marfant. Ouais, vous n'avez pas des trucs un peu plus simples ? Il y en a un, d'ailleurs, qui l'a cité tout à l'heure, et c'était pas sur la sphérocytose. Il y avait l'hypercholestérolémie de type 2A, celle familiale. Ouais, il y en a une quantité astronomique de pathologies. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'ils essayent toujours, en fait, au concours, vous savez, vous avez les QCM avec des sortes d'arbres, genre le papa atteint la mycose viscidose, il faut juste connaître à peu près les pathologies du concours. Parce qu'en fait, y'oublions pas que c'est une pathologie récessive pour faire l'arbre derrière au brouillon. Donc retenez au moins les pathologies qui tombent au concours, de savoir les classés dominants récessifs lialix. Et après, les autres pathos, pour le moins, ne sont jamais tombés comme la polydactylie et tout ça. Celui-ci, du coup, on est sur quel type d'arbre ? Quel type de transmission, pardon ? Récessif, autonomique récessif, ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ouais, les sujets porteurs sains de la maladie, notion d'hétérosygotes. Et que deux éthérosygotes, du coup, donnent à l'enfant malade aussi. Un aspect plus horizontal, ouais. Les deux sexes sont aussi atteints, ce qui fait que ça peut pas être lié à l'X. Et du coup, des maladies liées à ce type de transmission. La mycoïcidose. Alors, l'albinisme, c'est lié à l'X. Pas l'albinisme pour... Oui, l'albinisme, c'est bon, c'est... Le truc des couleurs, je trouve plus son nom. La thalassémide, répanocytose. La vibrante de type 3 aussi, ouais. Ouais, j'avais aussi les mochromatoses. Alors, en fait... Au niveau des transmissions autosomiques et dominantes, au niveau du saut... Alors, soit on observe un saut... Ah, j'ai pas arrivé à parler ce soir. Générationnel dans les cas des récessives. Et dans ce cas-là, on est sur une transmission qui est horizontale. Et l'autre, elle est verticale. Ah oui, c'est le daltonisme, c'est celui qui est lié à l'X. Donc là, on a une transmission qui est horizontale. Alors que là, sur l'arbre d'avant, on avait une transmission qui était verticale. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun saut de génération. Jusqu'à là, ça va ? Pas de questions non plus sur la nomenclature. Dernière petit arbre, on est face à quoi ? Dominant en pénétrant, c'est incomplète. Why not ? Autonomique, ça c'est sûr, oui. C'est un arbre surtout qui manque de nomenclature dedans. Ouais, on est sur de l'autonomique récessif. En vrai, le dominant à pénétrance incomplète, ça aurait pu aussi. Ils sont juste cousins germains quoi, entre le 11 et le 12, c'est tout. Tout va bien dans le meilleur des mondes du coup. Et oui, c'est pour ça que ça aurait pu être aussi dur. Par expansion de triplés. Je ne suis pas sûre de comprendre du coup, Camille. Ah bah Sarah, c'est pour ça que je disais qu'il manquait de la nomenclature sur ce petit, son superbe petit schéma. Là, on aurait dû faire... Non, pas lui. Lui, il a le droit d'être... d'être sain. La maman peut être malade. Dans tous les cas, il est comme ça. Pourquoi la 16 ne colle pas avec une maladie récessive ? En soi, le numéro 10, on ne sait pas. Lui, ça se trouve, il n'est pas malade, ça c'est sûr, mais il peut très bien être comme ça. Il peut s'appeler un hétérozygote. Bah si le 10 est hétéro... J'allais dire hétérosexuel. Tout va bien. Hétérozygote et que la... Du coup, la neuve est forcément hétérozygote aussi. On est face à une maladie autosomique récessive. C'est juste que là, en fait, il manque de la nomenclature sur ce foutu... sur cet arbre. Ouais, plus t'es consanguin et plus t'es malade. Ça, je suis totalement d'accord. Et oui, avec le truc de la bassesse. Alors, avec les triplets. Ça me dit un truc, alors je dois vous avouer que du coup, j'ai plus la notion en tête. Mais oui, le coup des triplets, Camille, ça me dit aussi quelque chose. Bon, du coup, là, sur la, on est tous d'accord qu'il manque des trucs qu'on aurait dû avoir. Par exemple, lui, il aurait pu être malade aussi. Ce qui fait que elle aurait pu être hétéro. C'était parti à un certain conseil, c'est malade. Alors, attends, je suis pas sûre de la comprendre, du coup, ton explication, Yann. Ah oui, plus on a d'enfants et plus on se rapproche de ça. Oui, plus il y a de pourcentage de chances qu'on ait de nouveau un enfant malade si on a déjà eu un malade. C'est ça que tu voulais dire ? Ok. Bah du coup, oui, je retrouve cette notion. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Expliquez comme ça. Donc oui, il faut savoir que plus il y a de consanguinité, plus il y a de risques de transmission de la maladie. Et d'ailleurs, c'est une question très, très fréquente dans les maladies un peu rares. C'est une des questions qu'ils ont en entretien à l'hôpital. Est-ce que vous êtes frère, sœur, cousin, premier degré ou autre ? Ceci peut expliquer cela. Et après, bon, dès qu'on a un enfant malade, on a encore plus de chances d'en avoir un autre malade. C'est pour ça, justement, qu'il y a tout ce qui est dépistage aussi prénataux quand c'est possible. Bon, du coup, histoire de terminer avec la nomenclature des arbres au cas où vous en ayez au concours. Si jamais vous avez quelque chose qui ressemble à ça, ça vous signale quoi sur un arbre ? Morts avant la naissance, morts prénatales, gribouillis. On ne juge pas, s'il vous plaît. Morts-nés. Alors, les enfants morts-nés, c'est ceux-là, du coup. Ils sont tous blancs. Ceux qui sont noircis, en fait, c'est les interruptions médicales de grossesse. Et si jamais il y a une fausse couche, c'est le truc qui ressemble à ça. Alors après, il faut savoir que les nomenclatures, on peut en trouver plusieurs. Il n'y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait vraiment de règles vraiment strictes. Moi, j'avais quelque chose comme ça, du coup. Ah, tu as ce dessin-là, du coup, pour l'IMG, bah en soi, why not ? Bah, Emeline, alors j'espère franchement qu'ils ne vous les sortent pas. Mais bon, comme ça, au moins, ça vous donne... Si jamais vous devez vous les mettre, au moins vous savez de quoi on parle. Ah si, un aussi, un autre, mais bon, on s'en fout un peu. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ouais, c'est le divorcé. Et les vrais jumeaux. C'est le tube qui ressemble à... Clairement, je n'aurais pas fait une école d'art. Ceci. Donc, du coup, ce qui est associé aux arbres, c'est le risque conditionnel. Alors, derrière, un très gros mot comme celui-ci se cache une notion qui est très simple et que vous savez tout faire via les petits carrés de punettes ou comme on a pu le faire avec le premier arbre. Alors, transmission mythogénale n'est pas une transmission mendeléenne, du coup. C'est leur programme. Ah, j'étais tentée de vous la mettre. Après, je me suis dit, ah non, ce ne serait pas drôle quand même. Parce que je vous apprendrai quelque chose dans le programme pour ceux qui ne le savent pas. Comme la transmission liée à l'Y. Alors, c'est une transmission au programme. Le problème, c'est qu'en fait, tu ne peux pas la transmettre à la descendance de mémoire. Ce qui fait que je ne suis pas sûre qu'ils vous la mettent non plus au programme. Donc, le risque conditionnel, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une pondération du risque a priori. Donc, le risque... Alors, Marion. Elle cause une salinité, celle à l'Y. Oui, c'est pour ça. Et normalement, la règle de condition pour qu'une mutation soit transmission mendeléenne, c'est que, justement, elle puisse être transmise à la descendance. Alors, celle-ci ne l'est pas. Donc, le risque conditionnel, c'est une pondération du risque a priori. Donc, c'est le risque mendeléien, par exemple, quand vous êtes sur une transmission récessée via une chance sur quatre que votre enfant soit malade, en y intégrant des données généalogiques ou biologiques. Donc, pour ça, on a une super formule qui permet de calculer ce risque via le théorème de Bayes, qui permet de calculer, en fait, qu'un événement se réalise, sachant qu'un autre s'est déjà produit. Donc, ça, c'est une formule que je trouve très barbare, mais qui existe, en tout cas, dans le moniteur de l'internat. Et si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec cette formule-là, les petits carrés de lunettes marchent aussi hyper bien, et au moins, vous n'êtes sûr de pas vous tromper. Oui, donc, du coup, on va tester ceci. Sachant le cas numéro 37 est un malade, donc une personne malade. Déjà, quel est le type de transmission de cet arbre ? Et deuxièmement, quelle est la chance que la personne 37 avec une femme, dont on ne sait pas si elle est porteuse ou non de la maladie, est un enfant ? Quel est le pourcentage que cet enfant soit malade ou non ? Autosomique récessive. Il y a l'X ou H préfère. Alors ici, ça ne peut pas être autosomique, ou alors ça veut dire qu'il y aurait vraiment un cul énorme qu'aucune des femmes ne soit malade. Là, pour le moment, on voit surtout que des hommes qui sont malades et des femmes qui sont vectrices, qui sont hétérozygotes pour la maladie. Donc, on est sur une transmission liée à l'X. Sachant cela, ce monsieur fait un enfant avec une femme qui est vectrice ou saine. Quel est le pourcentage du coup de chance d'avoir des enfants malades ? Zéro. Un quart. Alors du coup, est-ce que vous différenciez homme-femme ou est-ce que c'est un quart de chance d'avoir un enfant malade tout court ? Non en tout, ok. Si Saine, il y a zéro chance. Oui, je suis totalement d'accord. De toute façon, l'homme ne transmet pas la maladie. Enfin, oui, si Saine, oui. Il y a zéro chance qu'elle ait un enfant malade. Mais par contre, elle aura au moins 50% de ses enfants qui seront vecteurs. Mais si elle est vectrice, alors... C'est une transmission liée à l'X. La probabilité avec une mère qui est saine, c'est que 100% des hommes qu'elle mettra au monde seront sains et 100% des femmes seront vectrices. Donc, il y a une chance sur deux en fonction de... Si on prend hors... Enfin, si on ne sexualise pas les enfants, il y a une chance sur deux pour avoir des enfants vecteurs. Mais dans tous les cas, elle aura des enfants sains. Par contre, si la femme est vectrice, elle aura 50% de chance d'avoir, de mettre au monde des enfants hommes qui seront malades. Et si on regarde sur la totalité en dehors des sexes, ça fait une chance sur quatre. Et par contre, si la maman est vectrice avec un père malade, elle va aussi donner des femmes qui seront vectrices de la maladie. Alors, soit on peut utiliser la grosse formule barbare et on tombe sur la même chose. Soit on n'utilise pas la formule barbare et avec les carrettes punettes, on retombe exactement sur la même chose aussi, puisque ça, on le visualise assez bien. Ouais, punettes, c'est mieux, je suis totalement d'accord. C'est juste que je vous en ai parlé au cas où vous voyez tomber un jour en exo et que vous vous posez la question de ce que c'est. Après, si vous voulez, je pourrais peut-être vous mettre l'exemple qu'il y a dans le moniteur. Si vous voulez un exemple de l'utilisation de la formule sur un cas qui est quand même beaucoup plus complexe que celui-ci. Donc, parmi les trucs un peu chiants à bosser, il y a aussi la loi de Hardy-Weinberg. Donc celle-ci, pour le coup, elle peut vraiment tomber sur un exo complet parce qu'il y a pas mal de choses à dire entre la question de cours et des calculs à faire dessus. Qu'est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est, cette foutue loi ? Consanguinité. Ah, why not ? C'est pas que ça, du coup. Une loi pas fun, ouais. Ouais, c'est ça, Emeline. p² plus 2pq plus q² est égal à 1. C'est pour faire de l'étude de population. Entre une population théorique idéale et une population qui... bah, de la vie de tous les jours. D'ailleurs, j'y pense, mais ça peut être un très bon exo-couplet ou statistique. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Vous êtes en train de me donner des idées de génie pour la dernière colle. Test du Q2, oui. C'est ça, Océane. Pour pouvoir comparer... comparer le tout. Donc, ça permettra, en fait, avec le test du Q2, d'estimer la répartition des génotypes sur une population étudiée, suit l'équipe de Hardy-Wenberg. Donc, du coup, on aura des échantillons théoriques et des échantillons observés. Donc, ce sera la répartition dans la population. Ah, c'est machaïque. Mais en vrai, ça ferait une très très bonne finalité sur le dernier call que je fais. Je sais pas. Je vais méditer sur le sujet, en vrai. Donc, sinon, c'est-à-dire que je garde ce qu'on propose l'an prochain. Donc, c'est peut-être pas lui non plus. Donc, du coup, cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc, qu'un locus autosémique a deux formes alléliques, grand a et petit a, avec une fréquence respective de P et Q. Donc, en fait, pour que cette loi marche, il faut qu'on ait un taux de néo-mutation qui soit faible, qu'il n'y ait pas de sélection particulière, pas de migration, une union au hasard. Donc, c'est ce qu'on appelle la panmixie, le petit mot clair à caler. La population doit être grande et homogène. Donc, on travaille sur des populations infinies. Donc, ça, c'est les conditions de base pour pouvoir utiliser cette loi-là. Autant vous expliquer que, du coup, vous avez compris que ça n'est pas la population... C'est qu'une population qui est vraiment très idéale et théorique et absolument pas celle, la nôtre, quoi. Parce que nous, on migre. On a quand même un taux de néo-mutation qui est quand même là. On sélectionne. Et en plus de ça, on fait quand même des unions au hasard quand même. On a une population qui est grande et homogène. Mais le reste ne marche pas. Donc, il faut savoir que cette loi, en dehors de ces conditions à connaître, c'est p² plus q² plus 2pq est égal à 1 et que p plus q est égal à 1. Donc, la fréquence des génomes homozygotes, c'est p². La fréquence des génomes homozygotes, petit à petit à, c'est q². Et la fréquence des génomes hétérozygotes, c'est 2pq. Donc, si vous voulez, le carré de punette marche encore, ce qui permet de retrouver un peu ces fréquences-là. Donc, ça, c'est du très, très théorique. Et du coup, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser en pratique. Donc, un petit exemple. La mycobicidose, c'est une maladie autonomique récessive. Donc, sa fréquence, son incidence, donc c'est la fréquence d'être malade, ça correspond à q². Donc, si q² est égal à 1 sur 4600, c'est-à-dire que q est égal à 1 sur 68. Si q est égal à 1 sur 68, c'est-à-dire que p est égal à 67 sur 68, puisqu'on avait dit que q plus p est égal à 1. Donc, ça veut dire que p est égal presque à 1. Donc, du coup, pour trouver 2pq, en fait, on peut presque l'arrondir à 2q, parce que si p est égal presque à 1, ça veut dire que lui, on peut le mettre à 1. Donc, 2pq, c'est égal à 2 fois 1,68, donc c'est égal à 1,34. Donc ça, c'est la fréquence d'avoir un hétérozygote 1 sur 34. Et ça, vous allez me dire à quoi ça sert ? Bah, juste à connaître, en fait, les fréquences d'avoir des homozygotes sains, des homozygotes qui sont malades, et d'avoir la fréquence des hétérozygotes pour une pathologie. Dans un contexte idéal. Et là, je pense que j'ai perdu plus ou moins tout le monde. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, ou si vous voulez que je détaille plus. au secours. En fait, il faut toujours que vous reteniez... Ah, j'ai ressorti les annotations, c'est vrai. Vous retenez ceci, vous retenez ceci, et vous avez grosso modo ce qu'il faut savoir pour cette clore-là, donc que toujours tout soit égal à 1, et les fréquences des génotypes hétérozygotes et homozygotes. Et je pense qu'en question, si vous devez vous en poser une, ce serait, un, dénoncer la loi, de deux, de faire des calculs sur une maladie du concours, de trois, de faire un test utile au-dessus. Ça pourrait faire un très bon sujet comme ça. Ah, c'est sûr que oui, ça ferait très 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 mal. Et du coup, je vous ai préparé quelque chose. Un petit résumé. Donc du coup, si on est sur une maladie qui est autosomique récessive, la probabilité qu'un individu soit atteint, c'est Q carré. La fréquence d'avoir un hétérozygote, c'est 2Q, parce que c'est ce qu'on vient de voir avec la mycosicidose. Du coup, P serait proche de 1, donc on peut le simplifier à 2Q. Et du coup, la fréquence des couples à risque, ce serait 2Q fois 2Q, donc 4Q carré. Et ça en fait, ça permet aussi de calculer tout ce qui est fréquence de chance d'avoir un enfant malade quand on est atteint d'une pathologie particulière. Une autre façon de faire. Si on n'a pas d'arbre. Donc après, la probabilité d'avoir un individu, qu'un individu soit atteint, c'est Q carré fois 2PQ chez les autosomiques dominants. Ou 2Q, parce qu'en fait, la fréquence d'avoir un homozygote est assez rare, voire même complètement absent. Parce que pour certaines maladies pathologies, en fait, ils ne sont pas viables. Et pour lier à l'X, c'est Q pour les hommes, parce qu'il n'a qu'un seul chromosome, et Q carré pour les femmes, parce qu'elle en a 2. Mais très franchement, s'ils doivent mettre ce genre de trucs, je pense qu'ils seront sur l'autosomique récessible, parce que c'est le plus simple à calculer. Et les deux autres, ils sont un peu pénibles. Et quelqu'un me parlait de la consanguinité tout à l'heure. Tu pensais à quoi exactement par rapport à cette loi et à la consanguinité ? Souvenirs reptiliens. Rien de spécial, ok. Du coup, à vous de jouer ! La galactosémie congénitale est une maladie autosomique récible, avec une fréquence de 1 sur 40 000 naissances. Combien vaut PQ et 2PQ ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je vois des bonnes choses en vrai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tout le monde est d'accord déjà que Q est égal à 1 sur 200 ? Ouais. Donc du coup, P est égal à 199 sur 200, donc proche de 1. Et donc du coup, 2PQ. 1 sur 100, oui. C'est ça. Et donc du coup, c'est quoi la fréquence pour un couple à risque ? Alors, Q carré, c'est égal à 1 sur 40 000. Donc du coup, après tu fais la racine, donc ça fait 1 sur 200. Bah ici, t'as des carrés, tu fais la racine et hop, t'as plus de carrés. Alors Margot, alors ce qu'on appelle avec cette loi là, c'est la fréquence la fréquence d'avoir un enfant chez les couples à risque. Donc là, on est dans des maladies autonomiques récessives. Donc c'est des couples qui sont hétérozygotes. Ok. Donc là, on est dans des maladies autonomiques récessives. Donc c'est des couples qui sont hétérozygotes. Ouais, c'est ça Emélie, la probabilité d'un couple à risque, c'est 2Q fois 2Q. Donc 1 sur 10000. Bah là, vous êtes rodé. Vous avez fait l'air les calculs maintenant. Et d'ailleurs, pour la personne qui me parlait de la consanguinité, il faut savoir que cette loi-là est légèrement modifiée en cas de consanguinité. Mais je vous ai épargné ce côté-là, parce que je me suis dit que ça allait beaucoup beaucoup vous embrouiller. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, le diapo, je vous mets sur le drive dès que j'ai terminé la conférence. Donc après, je vous propose une petite série de QCM qui ont été tirés avec grand soin, pour revenir en même temps sur des notions de cours qui, j'ai l'impression des fois, sont un peu nébuleuses pour certaines personnes. Donc c'est que des QCM d'anal, je n'ai pas cherché trop à innover. Donc QCM 3 de 2018, QCM à réponse simple parmi les propositions suivantes. Laquelle correspond au cariotype 46XX, 47XX plus 21 ? La réponse bonne et la réponse E. Du coup, puisque vous connaissez peut-être même les annales par cœur, qui peut me dire qu'est-ce que le mosaïcisme ? Présence de 2 ADN, présence de 2 populations cellulaires, présence de 2 génomes pour le même individu. Ah, on est pas mal ! Alors ça peut être 2 populations cellulaires ou plus, ou 2 génomes ou plus même. Quand on aime, on ne compte pas. Et donc du coup, ce mosaïcisme, il n'atteint forcément que des chromosomes. C'est-à-dire qu'on a un chromosome en plus dans certaines cellules, un chromosome aérien-cariotype normal. Ou est-ce que ça peut aussi toucher d'autres choses que le chromosome ? Oui, j'ai peut-être mal formulé la question. En fait, c'est pour vous amener au fait qu'il y a le mosaïcisme chromosomeique et la mosaïque qui correspond à la coexistence de 2 ou plusieurs populations cellulaires de génotypes différents. Donc ça ne touche pas forcément que le chromosome en lui-même. Il n'y a pas forcément un chromosome surnuméraire dans la cellule. Il faut savoir que cette mosaïque peut être retrouvée au niveau germinal et dans ce cas-là, elle sera transmise à la descendance ou au niveau somatique. Si elle est chromosomique, il y a une anomalie de nombre, ce qu'on appelle l'euploidie. Et elle a plusieurs origines. Donc ça peut être une non-dijonction mythotique post-zygotique. Donc ça, c'est quelque chose qui vous piège beaucoup le jour du concours. Ça peut être aussi comme origine d'une mutation. Et après, il y en a plein, plein d'autres qui puissent amener un mosaïcisme chez un individu. Peux-tu dire exactement pourquoi c'est la réponse E ? Pas de souci. Donc là, en fait, on te donne en disant cariotype 46X6, 47X6 plus interne. Donc ça, c'est une nomenclature internationale qu'il faut connaître si jamais vous tombez dessus le jour du concours et qu'on vous demande de nommer le cariotype. Donc 46X6, 47XX, ça signifie déjà qu'on est chez une femme, mais qu'on a un cariotype à nombre normal de chromosomes et un à nombre anormal. Et que celui anormal, c'est le 21 puisqu'on te dit plus 21. Donc la transformation entre le chromosome X et 21, ça aurait été en nomenclature, ce zibouiboui que je vous mets dans le chat du coup. Ça aurait donné quelque chose comme ça au niveau de nomenclature. Et dans tous les cas, ça n'amenait pas forcément à récupérer un chromosome surnuméraire au moins dans une cellule. Bon, la triploïdis, ça correspond pas du tout à ça. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Non, ça par la triploïdis, non, c'est pas forcément viable. Mais est-ce que vous savez tous les chromosomes en trois fois ? Ouais, c'est en... tous les chromosomes en trois exemplaires. Donc non, il me semble pas que ce soit viable. En tout cas, j'avais jamais vu passer de choses à ce sujet. Par contre, il y en a une personne qui me disait Margot XXX, donc trois fois X. Ça, ça peut être par contre une trisomie. Donc là, on va se retrouver avec un cariotype à 47 chromosomes, avec un seul chromosome surnuméraire. Comme on est, la monosomie 21, donc c'est le syndrome de Turner, donc c'est la question D. Donc du coup, qui dit monosomie dit qu'on aurait dû avoir un cariotype à 45 X seulement. Et bon, le syndrome de Turner, du coup, c'est la monosomie 21. Et d'ailleurs, c'est la seule monosomie qui est viable. Donc du coup, il ne nous restait plus que l'item E, qui est la trisomie 21 en mosaïque. Parce que du coup, il y a une partie des cellules qui est normale et une autre partie qui est anormale, avec un 21 surnuméraire. Oui, c'est le Turner, c'est la monosomie X, pardon. Et la monosomie 21, du coup, n'est pas viable. Donc on aurait dû avoir cœur. Ça va donner quelque chose comme ça. Plus M9 de 2020, quelle est la réponse fausse concernant la transmission héréditaire sur les modes autonomiques dominants ? Réponse B, je suis totalement d'accord. Alors, qui peut me donner sa justification ? Mutation des nouveaux, ouais. Donc la A est fausse parce que le sujet atteint... La A du coup est vrai, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les autosomiques dominants. Les hommes et les femmes ont une probabilité égale d'être atteints, ce qui qualifie l'autosomique. Sinon, on aurait été dans une hérédité liée à l'X. La transmission père-fils est possible, ce qui n'est pas le cas lié à l'X. Et la PNR trans peut être incomplète, ce qui est totalement vrai. Alors, mutation des nouveaux, oui, c'est n'importe quel type de transmission. Alors, encore plus dans les transmissions autosomiques dominantes parce que, tu sais, dans l'arbre, normalement, tu es censé avoir à chaque palier, tu sais, tu es censé avoir un parent qui est atteint. Sauf que là, tu vas avoir des parents qui ne sont pas atteints qui vont donner un enfant qui est malade. C'est-à-dire que chez un des parents, il y a eu une mutation des nouveaux dans le côté germinal. Et donc, du coup, voilà. Donc, juste pour revenir, la mutation des nouveaux, ce qu'on appelle aussi une néo-mutation. C'est une mutation du gène qui apparaît chez un individu alors qu'aucun de ses parents ne la possède dans son patrimoine génétique. Donc, au niveau de ses origines, c'est une mutation dans les gamètes d'un des deux parents ou une mutation qui est post-zygotique. QCM 5 en tête de 2011 Nord, parmi les propositions suivantes concernant les notions de génotype et de phénotype lesquelles sont justes. A, B, C, ouais. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler les définitions de génotype, phénotype ? Vous êtes censé me répondre que j'ai qu'à lire l'item A, B et C. Ouais, le génotype, c'est les gènes et le phénotype, c'est ce qui s'observe. Et que du coup, ce qui s'observe est lié à ce qui a été écrit sur le gène, donc le génotype. Pourquoi est-ce que la D est fausse ? Ouais, ça peut être des phénotypes différents, mais est-ce que tu vois des mécanismes ? Alors, Laurence, l'influence de l'environnement, ouais, l'épigénétique, hyper important. Dépendant de l'aller exprimer, ouais. C'est totalement ça. Et du coup, pourquoi la E est fausse ? Alors déjà, la totalité de l'ADN n'est pas codant. Et souvent, ce qui est l'ADN mitochondrial, c'est pas du... On en fait pas partie. Bah, le génotype, en fait, c'est l'ensemble des gènes hérités par un individu, mais il faut que le gène s'exprime. S'il s'exprime pas, en fait, tu n'observeras strictement rien derrière. C'est typiquement tout ce qui est télomère, les séquences répétées, etc. Là-dedans, il n'y a rien dedans. Bah, Pour moi, l'ADN mitochondrial, ça en fait pas partie du génotype, mais... Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me mettrez dedans ? Déjà, est-ce qu'on parle de gènes avec l'ADN mitochondrial ? Déjà, est-ce qu'on parle de gènes avec l'ADN mitochondrial ? Et est-ce que l'ADN mitochondrial donne quelque chose derrière ? En dehors d'être utilisée pour créer des protéines et des ARN pour se fonctionner. C'est des vraies questions, du coup. Déjà, ouais, c'est une transmission qui est 100% maternelle. Là, oui, dans tous les cas, elle est vraie. Et puis, il ne faut pas oublier que l'ADN mitochondrial sert à produire des substances pour la mitochondrie. C'est pas elle qui définit la couleur des yeux, des cheveux. Par contre, si elle dysfonctionne, ça peut entraîner des pathologies liées très souvent à la chaîne respiratoire mitochondriale. La question de la loi, c'est par équilibre. C'est parti. Le voit une vidéo qui a très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le voisin, c'est parti. C'est parti. est-ce que du coup c'est la question que je te disais Jérémy est-ce que l'ADN mitochondriale donne quelque chose au niveau des gènes est-ce que déjà on parle de gènes ou pas oui je sais pas comment on prononce mais oui il y a 13 gènes qui produisent des ARN codants et qui code pourquoi la chaîne respire mais du coup Gaspard a donné la réponse c'est la totalité de l'ADN d'un individu parce que le génotype par exemple en fonction des types de cellules vous n'allez pas retrouver la même chose au niveau de l'ADN par exemple et au niveau de son expressivité qu'est-ce qui définit que tu as les cheveux bruns que tu as les yeux bleus c'est parce que au niveau des cheveux la mélanine a donné enfin les gènes ont donné une certaine protéine qui ont permis de les colorer au niveau des yeux c'est pareil au niveau de ta couleur de peau c'est exactement pareil au niveau de ta morphologie en règle générale c'est aussi pareil donc c'est tout l'individu qu'il faut regarder pour un génotype c'est pas la cellule on parle du génotype on parle pas du génome le génotype c'est l'ensemble des gènes qui sont allaités par un individu et ça représente du coup la totalité de l'ADN de cet individu et quand il s'exprime ça donne un phénotype c'est le mot ADN qui vous dérange du coup ? parce que j'ai un peu de mal comme les conversations sont croisées dans tous les cas la UE est fausse personne ne veut prendre la parole pour pouvoir s'exprimer pour que ce soit plus simple je passe à la suite donc c'était juste pour revenir sur les définitions de génotypes qui est l'ensemble des caractères génétiques d'un être vivant qui se traduisent ou non dans son phénotype donc s'il existe deux formes des gènes c'est ce qu'on a vu depuis le début on peut parler d'hétérozygote ou d'homozygote et un génotype peut donner plusieurs phénotypes en fonction par exemple de l'environnement et le phénotype c'est l'ensemble des caractéristiques physiques et biologiques d'un individu donc des caractères qui sont observables et le dernier petit QCM pour la route pour parler un peu de la structure du génome donc QCM 11 de 2017 parmi les propositions suivantes concernant le génome nucléaire de l'homme mais les caractères sont exactes en moyenne dans le génome humain il y a combien de pourcentage de parties codantes ? 5% donc c'était juste pour revenir un peu sur les notions de polymorphisme mais c'est de différents types vous savez il y a le CNP, le SSR et le CNV donc il y en a un c'est la substitution d'un nucléotide au sein d'une séquence par l'un des trois autres donc il y a à peu près une fréquence les CNP se retrouvent à peu près tous les 300 paires de base il y en aurait environ 10 millions dans l'organisme ce qui est énorme les SSR c'est les polymorphistes de type séquence répétée en tandem donc c'est une variation du nombre d'unités de répétition au sein d'une séquence et le CNV c'est les variations qu'on appelle de nombre donc c'est une variation du nombre de copies de segments d'ADN de grande taille donc ça peut aussi inclure des gènes donc ça en QCM je sais qu'ils sont déjà piégés sur le CNP où ils disaient que c'était une substitution de plusieurs nucléotides de mémoire et sur le CNV aussi et du coup les séquences répétées donc c'est ce qu'on a dit les régions chroniques c'est entre 1 et 5% du génome il y aurait de l'hétérochromatine ça représente à peu près 6% du génome et l'ADN répété ça serait 50% du génome donc soit on a des ADN, les séquences en tandem soit on a des séquences dispersées donc ce qui est le plus important avec les signs, les lines et les errors donc ça c'est des choses je sais de mémoire que vous ne les voyez pas trop trop ni en cours ni autre mais il y a eu quelques QCM dessus je remettrai le QCM à la fin si ça ne vous dérange pas et donc du coup dedans dans les signs on a les séquences alu donc c'était l'item A du QCM donc c'est des séquences qui sont un peu particulières donc qui ont un promoteur pour la polymérase 3 qui sont spécifiques chez des primates et qui sont encadrés par des séquences répétées qui se retrouvent toutes les 5 kg paires de base et donc du coup attendez je vais vous remettre le QCM donc la bonne réponse c'était A et E parce que dans les centromères on retrouve des séquences répétées et pas uniques de toute façon c'est comme les télomères on retrouve aussi des séquences qui sont répétées c'est bon du coup ? c'est bon du coup ? on va terminer la conférence là-dessus mais après je pensais peut-être faire une réponse aux questions je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur la génétique sur ce qu'il faut apprendre, retenir, les supports sinon si vous n'avez pas de questions la semaine prochaine il n'y a pas de conférence Nicole il y en aura une conférence le 8 octobre avec Charlène et Gigi sur les endocartiques et la toxicomanie peut-être une conférence le 15 octobre mais ce n'est pas sûr sur la chimie analytique avec les QCM et en tout cas il y a la dernière conférence le 22 octobre avec l'âgé de l'assaut pour la même occasion un peu pour le rush final avant le concours donc ce sera une séance un peu méthodologique partage d'expérience c'est vous surtout si vous avez des questions particulières et la toute dernière call je l'animerai le dimanche matin le 23 du coup pour clôturer l'année en boutée du coup si vous n'avez aucune question on peut arrêter la conférence ici si jamais vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser bonne soirée au revoir